Musique Bonjour, je m'appelle Claire Thiebaud, j'enseigne le violon et l'alto au conservatoire Olivier Douchin. Aujourd'hui, je vous présente l'alto qui fait partie de la famille des cordes frottées, comme le violon, le violoncelle et la contrebasse. Il se tient comme un violon, de la même manière. La différence, c'est qu'il est plus grand et plus grave avec cette corde de Do que le violon n'a pas. Pour jouer avec l'alto, on utilise un archet et on frotte cet archet sur les cordes. La corde se met en vibration et donne le son. On peut jouer d'une manière différente, en piz. En passant les cordes. Avec l'alto, on peut jouer différentes musiques, dans différents ensembles également. Par exemple, on peut jouer des petits airs populaires. Autre possibilité, on peut jouer également des musiques irlandaises. Le plus souvent, on peut jouer avec l'alto en orchestre symphonique, orchestre à cordes, orchestre de chambre ou alors des petites formations comme des duos, des quatuors ou des trios. On peut également trouver l'alto dans le jazz. Vous pouvez apprendre à tout âge à jouer de l'alto, notamment dans les divers ensembles qu'il y a au conservatoire. Un petit ensemble d'alto, l'orchestre à cordes et pour les niveaux un peu plus élevés, l'orchestre symphonique de Saint-Dié-des-Vosges. Je vous attends à la rentrée en septembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada